donc dans cette vidéo on s'intéresse par la suite de l'exercice 4 de l'examen national 2019 pour les sciences donc la partie 2 considère ou bien ils s'intéressent par les suites définies par des fonctions donc d'abord on considère la suite numérique et de n avec n à partir de n définie par donc et 0 il est inférieur strictement alpha et quel que soit n à partir de n et de n plus 1 égale à f et de n plus id c'est-à-dire une suite récurrent des points de de la fonction la question 1 a donc la partie 2 la partie 2 la question a a donc d'abord et de 0 il est inférieur strictement alpha et et de n plus 1 égale à f et de n par la relation égale plus et de n quel que soit n à partir d'abord la question 1 montre que par récurrence donc on doit utiliser la récurrence ou bien le principe ou bien le raisonnement par récurrence montrer par récurrence que quel que soit n à partir de n on a et de n il est inférieur strictement à alpha d'abord pour le principe de récurrence il se base sur la vérification donc premier étape pour n égale à zéro on a et de zéro il est inférieur strictement alpha donc d'après les données de l'exercice donc est vrai maintenant deuxième étape c'est l'hérédité donc soit n à partir de n supposons que et de n il est inférieur strictement alpha et montre que et de n plus 1 il est inférieur strictement à donc utiliser la question on doit utiliser la question 5a donc quelle est la question 5a quelle que soit x à partir de moins l'infini alpha on a fdx il est inférieur ou égal à zéro donc on va utiliser la question quelle que soit x à partir de l'intervalle moins l'infini alpha on a fdx il est inférieur ou égal à zéro donc d'abord on a e de n inférieur alpha ou puisque e de n inférieur alpha on va utiliser quelle que soit x à partir de moins l'intervalle moins l'infini alpha on a f de x inférieur de 0 donc on a e de n il est inférieur de alpha alors f e de n inférieur strictement ou égal à 0 car e de n appartient à l'intervalle moins l'infini alpha ou bien car e de n il est inférieur de alpha donc on ajoute c'est à dire que f e de n plus e de n il est inférieur ou égal e de n c'est à dire quoi f e de n plus e de n c'est e de n plus 1 qui est inférieur à alpha qui est inférieur elle est inférieure d'e de n ou e de n inférieure strictement à alpha donc voilà l'objectif c'est e de n plus 1 il est inférieur d'alpha donc d'après le raisonnement par récurrence qu'il que soit n à partir de n on a e de n il est inférieur strictement à alpha maintenant la question suivante la question 1b montre que la suite e de n est décroissante donc pour montrer que la suite e de n est décroissante il se fait de quoi ? d'étudier la différence 1b 1b on a on a on a on a quelque soit n à partir de n e de n plus 1 égal à f e de n plus e de n donc e de n plus 1 moins e de n donc il suffit d'étudier le signe de quoi ? de la différence c'est le positif alors strictement croissant c'est le négatif et les strictement croissant égal à combien ? égal à f e de n et puis quel que soit n à partir de n e de n inférieur à alpha alors f e de n est inférieur strictement à quoi ? à 0 égal parce qu'il y a une valeur qui bien sûr qui annule la fonction c'est 0 où 0 est inférieur à alpha donc voilà f e de n inférieur à alpha alors e de n plus 1 moins e de n il est inférieur à 0 implique quoi ? la suite e de n est strictement ou bien est une suite la suite e de n est décroissante donc voilà la démonstration c'est facile maintenant la question 2 on se pose que e de 0 c'est le premier terme donc maintenant plus qu'e de n décroissante il est inférieur e de n il est inférieur de premier terme le premier terme c'est 0 donc maintenant on se pose que e de 0 il est inférieur c'est p égale à 0 et on pose quel que soit x à partir r j'ai dit x égale à l'exponentiel moins x moins x plus 1 moins 3 sur 4 montre d'abord j'ai dit x strictement positif la question de a montre que j'ai dit x strictement montre que quel que soit x à partir de r on a j'ai dit x est strictement positif on a j'ai dit x égale à c'est l'exponentiel moins x plus 1 demi x moins 3 sur 4 j'ai et la somme de quoi d'une fois que c'est dérivable sur r ou 1 demi x moins 3 sur 4 elle est dérivable sur r donc g est dérivable on a g g est dérivable sur r comme car g est la somme et la somme de deux fonctions dérivable sur r ou presque dérivable donc on peut calculer la dérivée donc g prime du x on peut calculer la dérivée on étudie les variations pour vérifier que c'est la fonction amène un minimum ou bien un maximum donc soit x à partir de r g prime du x égale à quoi égale à moins l'exponentielle moins x plus 1 demi donc le signe de donc égale à combien c'est moins l'exponentielle moins x plus l'exponentielle de l'ln 1 demi égale à combien c'est l'exponentielle moins l'ln2 moins l'exponentielle moins x donc le signe de g prime de x est le signe de quoi est le signe de moins l'ln2 moins l'exponentielle moins x donc est le signe de quoi moins l'ln2 moins moins devient plus 1x où x moins l'ln2 c'est un bénin donc on peut facilement déterminer sans signe donc voilà moins l'infini plus l'infini parce que la fonction est définie sur 1 et cx c'est l'ln2 c'est chez g prime de x alors avant la racine c'est moins sin de a ou puisque a c'est la coefficient de x donc elle est positive donc c'est moins plus maintenant c'est g donc il est décroissante et croissante donc ici c'est g l'ln2 donc on peut constater que la limite de plus l'infini égale à combien plus l'infini c'est plus l'infini et moins l'infini ou c'est plus l'infini on peut vérifier facilement donc voilà g l'ln2 est une valeur minimale donc l'ln2 g l'ln2 est une valeur est une valeur minimale ou bien est un extrême est une valeur minimale de la fonction g ou puisque g l'ln2 est une valeur minimale alors quel que soit x à partir r g d x il est supérieur g l'ln2 c'est une valeur minimale parce que la fonction g est minorée par g l'ln2 ou l'ln2 à partir du domaine de définition donc quel que soit x à partir r donc quel que soit x à partir r on a g d x il est supérieur ou égal g l'ln2 maintenant il se fait de calculer g l'ln2 donc g l'ln2 égal à combien égal à l'exponentiel moins l'ln2 plus 1 demi l'ln2 moins 3 c'est 4 égal à combien c'est l'exponentiel de l'ln2 1 demi il y a 1 demi plus 1 demi l'ln2 moins 3 c'est 4 qui est égal à combien c'est 1 sur 2 facteur de 1 plus déjà l'ln2 égal à 0 69 donc c'est égal à combien 69 sur 10 69 sur 100 moins 3 c'est 4 qui est strictement positif il est clair que strictement positif donc un essai c'est 1 demi facteur de quoi 169 sur 100 moins 3 c'est 4 donc il est clair que ça il est strictement positif 2 quel que soit x à partir de r on a g d x il est strictement positif maintenant en utilisant les questions précédentes ou bien les résultats de la question précédente montrer quel que soit n à partir de n on a e de n et positif donc b montre que quel que soit n à partir de n la suite de n est positif donc la suite on utilise la remarque f de x plus x égale à x g d x c'est à dire f e de n plus e de n égale à e de n g e de n c'est à dire e de n plus 1 égale à donc e de n plus 1 égale à e de n fois g e de n donc en utilisant le principe de réconciliation bien le raisonnement on va raisonner par le principe de récurrence pour n puisque n à partir de n donc on commence par n égale à 0 l'étape de test pour n égale à 0 on a e de 0 il est supérieur égale à 0 d'après la question 2 d'après 2 les données de l'exercice donc est vrai maintenant la deuxième étape c'est l'hérédité soit n à partir de n supposons que e de n supérieur égale à 0 et montrent que e de n plus 1 supérieur égale à 0 on a e de n supérieur égale à 0 donc on va utiliser il suffit de montrer d'abord e de n plus 1 donc f e de n plus e de n égale à combien égale à e de n fois g e de n ou f e de n plus 1 c'est e de n plus 1 on a e de n plus 1 égale à f e de n plus e de n ou f e de n plus e de n égale à e de n fois g d'après la remarque donc voilà puisque g de x est supérieur strictement à 0 quel que soit x à partiel 1 donc puisque e de n supérieur à 0 alors g e de n il est strictement positif parce que e de n à partiel r on a montré que quel que soit x à partiel r on a g de x strictement positif donc si on remplace x par e de n donc g e de n est supérieur à 0 implique quoi on va multiplier par e de n puisque e de n est positif alors g e de n est supérieur sera 0 ou e de n g de n égal à combien c'est f e de n plus e de n qui est supérieur à 0 ou f e de n plus e de n n'est autre que e de n plus 1 qui est supérieur à 0 donc voilà d'après le principe de récurrence d'après le raisonnement par récurrence le raisonnement par récurrence quel que soit n à partiel n on a e de n supérieur égal à 0 donc voilà la réponse d'o ou bien d'o majoration d'o e de n maintenant on va montrer que la suite de n est convergente pour montrer qu'une suite quelconque est convergente elle se veut de montrer que soit croissante est majorée ou bien décroissante est majorée donc d'après les questions précédentes via la question 1b on a montré que la suite de n est décroissante ou d'après la question d'après la question de b on a montré que elle est de n supérieur à 0 donc voilà ménorée ou décroissante donc elle est convergente donc c de c on a e de n est décroissante et ménorée par 0 alors e de n est une suite convergente est une suite convergente donc voilà la question il suffit de quoi d'appliquer directement le théorème de la convergence donc soit une suite croissante en majorée ou bien décroissante et ménorée donc maintenant d' calculons la limite calculons la limite donc pour calculer la limite en utilisant puisque la limite la suite est convergente d' maintenant d' calculons la limite la limite de n tend vers plus l'infini de e de n donc e de n est convergente alors il existe n à partir de 1 tel que la limite de n tend vers plus l'infini e de n égale à n ou puisque e de n plus 1 donc ou puisque quel que soit n à partir de n on a la suite e de n plus 1 égale à f e de n plus e de n alors l c'est à dire la limite de e de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale à la limite alors la limite de n tend vers plus l'infini e de n plus 1 égale à la limite de n tend vers plus l'infini f et de n plus e de n donc égale à combien l égale à combien l plus la limite de n tend vers plus l'infini f et de n maintenant puisque la fonction f est continue sur r f la limite de n tend vers plus l'infini et de n égale à n ou f continue sur a alors la limite de n tend vers plus l'infini f et de n égale à combien égale à f de n attention c'est la limite d'une fonction continue par une fonction ou bien par une suite admis une limite donc voilà devient quoi si on simplifie l avec n alors devient quoi f de n égale à 0 d'après les questions précédentes alors n égale à quoi égale à 0 ou bien l égale à alpha ou puisque soit l égale à 0 ou bien l égale à alpha ou puisque la suite est de n est minore pardon parce que puisque la suite de n est décroissante puisque et de n est décroissante et quel que soit n à partir de n é de n il est inférieur à alpha alors la limite de n tend vers plus l'infini de é de n égale à quoi égale à 0 donc voilà la limite de la suite maintenant question 3 on s'est posé que é de 0 est strictement inférieur à 0 montrer quel que soit n à partir de n é de n plus 1 moins é de n il est inférieur ou égal à f é de 0 donc la question 3 a montre que quel que soit n à partir de n on a é de n plus 1 moins é de n il est inférieur à f é de 0 donc on a quel que soit n à partir de n à partir de n é de n plus 1 moins é de n égale à f é de n puisque é de n est décroissante alors quel que soit n à partir de n on a é de n il est inférieur à é de 0 maintenant est de 0 il est inférieur à 0 où f est strictement croissante sur l'intervalle 0 alors f est de n il est inférieur à f est de 0 alors alors f est de n il est inférieur à f est de 0 2 quel que soit n à partir de n on a é de n plus 1 moins é de n il est inférieur à f est de 0 donc voilà la réponse ou bien ceux qui confondent bien sûr la réponse maintenant on montre quel que soit n à partir de n on a é de n il est inférieur à é de 0 plus n f est de 0 donc question 3b on a d'après la question précédente on a montré que quel que soit n à partir de n é de n plus 1 moins é de n il est inférieur à f est de 0 donc e de 1 moins e de 0 il est inférieur à f e de 0 en particulier pour n égal à 1 donc e de moins e de 1 il est inférieur à f e de 0 et 3 moins e de il est inférieur à f e de 0 jusqu'à e de n moins e de n moins 1 il est inférieur à f e de 0 donc si on fait la somme on fait la somme côté à côté donc il est clair que e 1 il va simplifier avec e 1 e 2 avec e 2 e 3 avec e 3 e 4 avec e 4 donc e de n moins 1 avec e de n moins 1 il reste seulement e de n moins e de 0 il est inférieur f e de 0 plus f e de 0 plus f e de 0 donc combien de termes comment on détermine les termes c'est facile soit on choisit cette colonne donc c'est n moins 1 plus 1 donc il est inférieur de quoi n moins 1 plus 1 fois f e de 0 c'est à dire quoi 2 et de n il est inférieur de quoi moins e 0 il est inférieur de quoi n f e de 0 passe 8 quel que soit n à partir de n il suffit de déplacer maintenant e de 0 à l'autre côté devient e de n il est inférieur e 0 plus n f e de 0 donc voilà la réponse de la question 3b maintenant on déduit la limite de la suite e de n comme dernière question on déduit la limite de la suite e de n donc voilà on a e de n quel que soit n e de n il est inférieur de e 0 plus n f e de 0 et puis est-ce que e de 0 donc c'est la question 3c on a e de 0 il est inférieur strictement à 0 alors f e de 0 il est inférieur strictement à 0 donc la limite e 0 est une constante donc la limite de n tend vers plus l'infini de e de 0 plus n f de e 0 égale à combien égale à moins l'infini donc alors la limite de n tend vers plus l'infini de e de n égale à combien égale à moins l'infini et voilà la fin bien sûr de la correction de la de problème ou bien de l'exercice 4 de l'examen national 2019 de sciences mathématiques a et b merci pour votre attention à la prochaine vidéo incha'Allah bon courage les amas masson